Générique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité haïtienne, deux enfants de 7 et 3 ans victimes d'une coulée de boue survenue dans la nuit du 20-85 avril dans la localité de Bonneville, à Juvenard, dans la commune de Pétionville. Deux fillettes se trouvaient dans la maison de leurs parents, blessés, hospitalisés à la suite de ce drame. Haïti a rétrogradé de cette place dans le classement mondial de reporteurs sans frontières concernant la liberté de la presse pour l'année 2018. Elle la plaça ainsi au 60e rang sur 180 pays. La précarité de l'environnement, le travail des journalistes et le projet de loi sur la diffamation votées par le Sénat haïtien sont les principaux facteurs de cette régression, explique RSF. Le Parlement presse, le Premier ministre Jacques Aguila font temps de lui soumettre les pièces des cinq nouveaux ministres pour déterminer si leur choix répond au prescrit de la Constitution haïtienne. L'installation mercredi du nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Guilherme Cédelva, à son poste par la ministre de la Santé publique et de la Population. Le bureau de monétisation du programme d'aide au développement BMPAD et l'ambassade du Japon en Haïti ont organisé mercredi leur réunion annuelle en vue d'évaluer le programme alimentaire PR 2016 estimé à plus de 3 millions de dollars américains. Voilà mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez bien chers. En général, mon parents ne prennent l'assurance. Je considère que ce sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent l'assurance te doué nan bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nondje, li la pou li de ou travessan ou mauve pa. Gade tout akote ou. Ou awek ouman gros problem konnotri sou moun sans atan. Mande dje pardon, ça ka rive ou tout. Une assurance d'eux, précaution pakapon. Les mal érivés, les fosans miflés à saison, a fait comme si y'a pas de gens mou konéon. Une assurance a pris ta verre ou boule d'eux, continuez vivre la vie ou, quittez ce coup cela nan menou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, madame, messieurs, dans le développement du journal. Comme ancien titre, deux personnes sont mortes et deux autres sont blessées lorsqu'elles se trouvaient dans leur maison, détruites par un glissement de terrain, survenu dans la nuit de 24 au 25 avril à Juvena-Pétionville. Ensuite, aux dernières pluies qui se sont abattues sur le département de l'Ouest, Caroli et Sephora à Fanfan, respectivement âgés de 7 et 3 ans, sont décédés en la circonstance, tandis que leurs parrains grièvement blessés sont hospitalisés en vue de recevoir l'essorin que nécessitent à leur car. Suivez ce reportage à signer, Marie-Sylvain et David Mercius. Les victimes, Caroli Fanfan, 7 ans, et Sephora Fanfan, 3 ans, dormaient sous le même toit que leurs parents au moment du drame à Monoville, localité de Juvena, dans la commune de Pétionville. Selon les témoins, les dernières pluies qui se sont abattues sur le département de l'Ouest sont à l'origine de cette coulée de boumeurs trières. La pi a fin tombe, et puis nous fin prenne de l'eau, et puis pendant qu'on y a mandé, on m'a dit, « Bon, m'a fait oualette, m'a pas le couché, pendant que m'a pas le couché, et puis m'a dit, m'a dit un bagay vide de la biou, mais seul ça, il a été fait sur en blè, il a pas été fait dans la tête. Même quand on a dit un jeune, j'en a coupé, c'est ou même un bout de pied, il a frappé dans la tête, puis grand, il a même comblé en barouche. Nous tenons à la car, nous finnons à un brè, l'en a coupé, nous venons à nous rejoindre toutes les bagayes que nous faisons là, et deux barres qui sont là, une passe pour l'autre, mais ce qui est mieux, ça va garder là, son sol lié, alors sol l'an passé, d'écraser, il est juste tombé sur le barre. Alain et Eliana Fanfan, parents des victimes grièvement blessées, sont hospitalisés et recevoir des soins d'urgence que nécessitent leur cas. Des membres de la famille et des voisins lancent un appel à l'aide à l'endroit des instances. Jusqu'à ce que c'était toujours qu'il n'a pas se misé, il n'y a pas à mettre l'école, nous n'y a pas de marcher, nous n'y a pas de marcher, si ça nous a gagné, nous nous sommes prêts, nous nous sommes prêts, nous nous sommes prêts. Nous nous souhaitons pour nous tapoter, nous nous sommes prêts, parce que nous n'y a pas de l'autre côté, pour nous aller, c'est là, ce que nous n'y a pas de marcher, nous n'y a pas de marcher, nous n'y a pas d'aller dormir, ou même dans la rue, avec tous les membres. Pour des résidents de Monoville, les constructions anarchiques sont aussi à la base du drame. Nous sommes là, depuis notre temps, nous travaillons dans la zone, mais nous nous jouons pour le peuple qui est là, il est difficile pour quitter là. Pour même, les affaires, nous nous disons, non, il ne faut pas faire le consent, il ne faut pas faire le consent, il ne faut pas faire le consent, il ne faut pas faire le consent. C'est pour tout le monde, les affaires, les affaires, nous nous sommes prêts, les difficiles, nous même, qui pour faire des marches là encore, les difficiles, pour nous passer avec les journalistes, les policiers, qui pour venir. D'autres citoyens affirment avoir déjà répertorié ce type d'accident à Juvena. Ils accusent les autorités en place de n'avoir pas pris de disposition pour faire respecter les normes en matière de construction. Nous avons conçu depuis longtemps, l'État-là existait, ok, depuis avant nos mêmes générations, l'État existait. Nous avons passé là, l'État connaît, il ne faut pas faire rien pour aider nous, il y a des débats qui passent, pour ne pas repasser encore. Il y a des mises en population, il y a des états à côté, il y a des gens, il y a des gens qui vivent, il y a de la construction, mais la mairie de Chonville, depuis longtemps, il n'y a pas fait, nous n'avons pas de côté, ok, Des tonnes de détritus charriées par les dernières averses ont recouvert les routes principales dans plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, comme Juvenin, Martissan et Fleuriot. Une situation qui a sérieusement affecté la circulation automobile et piétonne. Autre nouvelle, dans son classement mondial de la liberté de la presse pour l'année 2018, Reporteurs sans frontières, rétrograde Haïti de cette place et le place au 60e rang sur 580 pays. Plusieurs facteurs, tels un environnement de travail trop précaire pour les journalistes, le projet de loi sur la diffamation prévoyant de l'ordre de sanctions contre les journalistes votés par le Sénat haïtien. Il accède difficile à l'information pour les journalistes haïtiens. Ils sont à la base de cette régression. Ce reportage a signé Michi Lalui et Rigue Arnoel. De la 53e place en 2017, Haïti se retrouve en 2018 au 60e rang sur les 180 pays pris en compte dans ce classement. Pour expliquer cette régression, Reporteurs sans frontières dénoncent notamment un environnement de travail trop précaire pour les journalistes haïtiens qui sont toujours victimes d'un cruel manque de ressources financières et de l'absence de soutien de la part des institutions. Une réalité approuve plusieurs jeunes journalistes qui avouent même avoir peur de solliciter une augmentation de salaire auprès de leurs employeurs après 4 ou 5 années de travail sous peine d'être licenciés. Le dernier classement de RSF met l'emphase aussi sur les difficultés pour les journalistes haïtiens d'accéder à l'information. Milo Milford, journaliste d'enquête depuis 2011, peut en témoigner. Parfois, il m'est arrivé de laisser tomber des reportages à cause du manque d'accès aux sources. En raison de l'accès difficile à l'information, une enquête d'un mois peut prendre 3 à 4 mois. L'accès difficile à l'information constitue également l'un des obstacles majeurs à l'expansion du journalisme en investigation en Haïti. Le reporter Michel Joseph regrette que des menaces et d'autres risques réussissent à freiner l'élan des journalistes désireux de s'attaquer à des dossiers sensibles. Il faut que l'on ait des réalités à un genre liées à eux. Donc, on doit aller sur la décision en Haïti où on travaille sur un sujet. Et puis, il y a une menace qui est planée sur tout le monde. Même si j'ai expérimenté en tant qu'en fait, l'en fait, l'année 2017, c'est encore des questions de travail sur, par exemple, sur le contrôle banque ou un sujet qui est sensible. Donc, on doit considérer la quantité intérieure qui est cachée derrière ce genre de sujet. Donc, on doit décider à le toucher. C'est mettre la vie ou en danger. Des obstacles qui découragent les rédactions, comptant un personnel de plus en plus réduit dans la production d'enquêtes ou d'investigations, reconnaît le président de l'Association nationale des médias haïtiens, France Duval. La disparition du photojournaliste indépendant Vladimir Le Gagneur depuis le 14 mars 2018, alors qu'il s'était rendu dans le quartier de Martisson, au sud de Port-au-Prince, pour réaliser un reportage, a sûrement influencé ce verdict. Une quarantaine de jours après cette disparition qui a secoué et révolté la corporation, les autorités policières et judiciaires haïtiennes peine toujours à fournir des informations claires sur ce cas. Avant d'occuper la 53e place du classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières durant trois années consécutives, 2015, 2016 et 2017, Haïti se retrouvait au 47e rang en 2014. La ministre de la Santé publique et de la population, Docteur Marie-Gritaroa Clément, a installé mercredi le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Guilherme Sidelva. Dans sa nouvelle fonction, à l'occasion, la titulaire du MSPP invite son collègue à travailler en vue du renforcement de ses secteurs dans le pays. Ses propos, au micro de Jaël Florista et de David Mercius. Je veux profiter également de cette opportunité pour saluer le retour au bercail de M. Guilherme Sidelva qui revient chez lui maintenant avec un nouveau statut de ministre puisqu'il fut secrétaire d'État au sein du MCC. Présenter le ministre Delva qui est un chevronné de la culture et de la communication est pour moi un véritable challenge que je ne souhaite pas relever maintenant puisque le moment ne s'y prête pas. Cependant, je n'hésiterai pas une seconde pour vous dire que le nouveau titulaire du MCC a tous les arguments en sa possession pour permettre à cette structure de remplir véritablement sa mission qui est essentiellement d'informer la population sur les activités entreprises par le gouvernement pour faire avancer la cause de la famille haïtienne. Le nouveau ministre de la culture et de la communication, Guilherme Sidelva, a promis de rencontrer les représentants de la culture en vue de déterminer leurs besoins préliminaires et mettre en place un plan d'action. Il a également indiqué qu'il continuera à défendre la liberté de la presse et à accompagner les journalistes dans l'exercice de leur profession. La culture dans un pays, c'est une question extrêmement importante. C'est nous, c'est ce que nous représentons, c'est ce qui nous identifie, c'est ce que nous sommes. Ce que je peux ajouter sur le volet de la culture, c'est que je vais me réunir rapidement avec tous les acteurs concernés de la secteur, tous les acteurs des secteurs culturels, littéraires, artistiques, secteurs musicals, etc. Nous allons nous réunir pour que nous puissions avoir une idée plus claire de ce qu'ils veulent, de leurs préoccupations, de leurs besoins. Et eux aussi, je suis un combattant pour la liberté de la presse, je le resterai jusqu'à ma mort. Un poste de ministre ne pourra pas m'empêcher de défendre la corporation, de défendre les journalistes, la liberté de la presse. C'est un engagement que je prends aujourd'hui pour dire que rien ne va changer à ce niveau-là. Déjà, le ministère de la communication, ça fait partie de sa mission, défendre la liberté de la presse, encadrer les journalistes, faire en sorte que la profession soit valorisée et certainement, nous allons avoir des relations privilégiées avec les médias. Le député de Gengroix, Jean-Marcel Lumeran, a confirmé la requête adressée au Premier ministre, Jacques-Yves Lafontaine, concernant la soumission à la Chambre basse à des pièces des cinq nouveaux ministres en vue d'établir si leur choix est conforme aux articles 52.1 et 172.1 de la Constitution du 29 mars 87 amendés. Selon le parlementaire, 16 députés ont signé la correspondance adressée au docteur Lafontaine, lui accordant 24 heures pour répondre à leurs attentes. Jean-Marcel Lumeran, au micro de Nancy Constant et de David Mercius. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le bureau de monétisation du programme d'aide au développement BMPAD et les représentants de l'ambassade du Japon en Haïti se sont rencontrés mercredi dans le cadre de la réunion annuelle du comité consultatif à dévaluation de l'aide alimentaire du gouvernement nippon dans OPI KR 2016 dans le cadre de ce programme dont de plus de 3 millions de dollars américains a été octroyé au gouvernement en 2016 pour l'achat d'une cargaison de plus de 5 000 tonnes métriques de riz dont la commercialisation servira à financer des projets de développement en Haïti. Selon les responsables, la première cargaison de riz livrée au gouvernement haïtien le 14 janvier 2018 dernier a été commercialisée en toute transparence sur le marché local. Yves-Lande Dachéry assistante à la direction de commercialisation du BMPAD est au micro de Nancy Constant et de David Marcius. Il faut noter que plusieurs grands projets ont été déjà réalisés et d'autres sont en cours de réalisation dans des domaines variés entre autres l'éducation la santé l'assainissement grâce à la constitution des fonds générés par la vente de riz en fonds de contrepartie et une bonne administration bien sûr du BMPAD. Il va sans dire que le programme CAER ne se s'inscrit pas à l'approvisionnement de riz sur le territoire national mais constitue un outil de promotion de projets de développement socio-économique pour l'avenir d'Haïti. Voilà mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition des formations. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester boissés sur la 54 pour la suite de la programmation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada